bonjour à toi chers spectateurs divorce club de michael yun c'est un film que j'attendais beaucoup pas forcément en attendant beaucoup de choses du film en lui-même mais parce que j'apprécie énormément ce que fait michael yun en tant que réalisateur et donc du coup sa troisième réalisation même si elle semblait pas forcément aussi entre guillemets original que ses deux premières sonnait comme quelque chose qui avait l'air d'être dans la pure vibe de son cinéma donc je me suis dit que si ça n'était pas forcément un grand film ça serait peut-être une comédie tout à fait sympathique le résumé pour faire simple ben est un homme heureux qui s'apprête à fêter ses cinq ans de mariage mais un jour sa femme le trompe et pas forcément de la petite subtile des manières il va alors recroiser son ami de fac patrick avec qui il va commencer une colocation de remise en forme entre guillemets c'est pas la comédie la plus folle que j'ai vu c'est pas la comédie la plus originale que j'ai vu non plus c'est une comédie qui fonctionne parce que il y a un esprit un peu déjanté qui se dégage de l'ensemble de l'oeuvre et qui entraîne un petit peu un mouvement comique et satirique qui fait plaisir à voir c'est pas typiquement le genre de film duquel on ressort complètement enthousiasmé c'est le genre de métrage duquel on ressort en se disant que si c'était pas grandiose c'était fun et je pense que michael yun n'aurait pas pu faire mieux avec cette histoire là et même pire encore malheureusement je pense que michael yun a fait le mieux possible avec ce qu'il avait sous la main et honnêtement si le film se tient il ya beaucoup de maladresse on les abordera au fur et à mesure de la vidéo mais le film est bourré de maladresse notamment une écriture qui est assez anarchique et qui a tendance à partir dans tous les sens mais qui est sauvé par des idées de scénographie qui font plaisir à voir et je pense que c'est ça en fait qu'il faut retenir du divorce club de michael yun c'est que même si le film dans sa globalité n'est pas du tout équilibré n'est pas du tout juste n'est pas parfait c'est au moins une comédie qui a cette espèce de vivacité d'esprit et cette espèce d'énergie qui se transmet assez facilement aux spectateurs et qui fait que même si on n'est pas accroché du début à la fin au métrage parce que on trouve facilement des choses à remettre en cause l'ensemble dégage quelque chose d'attachant et c'est ça que j'ai envie de retenir à la fin la comédie française devenu un art tant il semble difficile d'y trouver une originalité dans la popularité en effet on croise de plus en plus de comédies populaires qui se vendent comme originales comme fraîches comme excitantes mais qui malheureusement ne parviennent pas à aller dans cette direction sans se voiler la face la nouvelle comédie de michael yun n'est pas non plus le triple plus original du monde mais réussit en un sens ce que beaucoup d'auteurs de comédies françaises n'arrivent pas à faire aujourd'hui soit proposé de la nouveauté de la créativité dans un geste peu subtil certes pas très équilibré il est vrai mais plutôt drôle voire même très drôle et entraînant alors en termes d'écriture c'est compliqué parce qu'à la base c'est un scénario de david gilchrist qui a ensuite été réécrit par matt alexander michael yun claus et 10 juniors cyril droux ainsi que marie pierre usterre et ça se sent la vache j'ai rarement vu un film où on avait autant l'impression que trop d'écriture essayer de matcher les unes avec les autres et qu'au bout d'un moment ça ne matchait pas du tout c'est typiquement le genre de métrage duquel on ressort en se disant que il ya énormément de choses mais un tel point que au bout d'un moment on sature et pourtant à la fin on se dit que ça se tient le plus gros souci en fait je vais être sincère c'est que il n'y a pas vraiment d'histoire et c'est le gros souci du métrage il ya vaguement un poids vers un point b mais il n'y a pas de pic en fait il n'y a pas de montée en tension et le film dure une heure cinquante donc en soit sur une heure cinquante de film on devrait se dire que au niveau de l'écriture il faut affiner les personnages leur donner un peu de caractère les faire évoluer etc si on devait se limiter à dramaturgie le film aurait duré une heure et quart vraiment une heure quinze ça aurait été parfait ça aurait été un bon format ça aurait été dynamique ok ça aurait pas été très original mais ça aurait fonctionné là en termes d'histoire le film est vide n'aura quasiment vide c'est plus en termes de gags que le film se tient parce que le film est vraiment construit avec des gags qui sont parfois assez copieux et notamment une séquence d'anniversaire qui dure bien une demi heure qui est copieuse 1 pour le coup à elle c'est un bon gros gag et il dure bien longtemps et en fait c'est ça c'est que il ya plein de gags qui ont été écrits par plein d'auteurs différents il ya tellement de style de comédie différent qui se mélange et qui s'entremêlent dans cette oeuvre que on a du mal à vraiment cerner quel est le but comique du film si ce n'est de balancer plein de vannes et ok la plupart des vannes marche bien il ya un côté un peu trachos un peu vulgaire qui tient à peu près la route mais est-ce que plein de vannes ça suffit à sauver une narration qui est de l'ordre du pas néant mais mais creux quoi difficile de tout sauver dans un scénario qui mélange énormément de style qui cherche à jouer sur énormément de tableaux que ce soit en termes de style de comédie ou simplement en termes de logique comique à l'écran et une chose du coup ressort un peu plus de toutes ses mains c'est le manque d'équilibre dramatique la comédie peut se tenir par instants et s'il est indéniable qu'au fur et à mesure que l'ensemble se construit on y croit de plus en plus mais rapidement on se rend compte que chacun a un peu trop voulu apporter son style de comédie allant d'un esprit très moderne à une comédie plus à l'ancienne et plus longue ce qui donne cette impression que l'ensemble dure un peu trop longtemps pour seulement raconter tout ça en termes de mise en scène je tiens à saluer le travail de michael une parce que honnêtement lorsque je voyais le travail d'écriture je me disais que la mise en scène elle aurait du mal à tenir la route et ça se voit que michael une s'est beaucoup 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 centré sur la mise en scène et à essayer de rendre le tout le plus dynamique possible je trouve par exemple que l'ouverture du film est extrêmement classe parce que sur le papier il y avait tout pour que ça soit le plus cliché possible et en termes d'écriture ça l'est clairement ça l'est mais en termes de mise en scène on sent que michael une a envie de dire dès le début ok ce film là je m'éclate à la mise en scène on va reprendre des effets de fatal on va reprendre des effets de vive la france mais on va essayer de les multiplier de les faire exploser et d'en faire quelque chose de beaucoup plus dynamique est beaucoup plus intense et en fait c'est ça qui rend la comédie assez jubilatoire finalement dans diverse club c'est que michael une fait des effets de mise en scène qui sont sur appuyé mais tellement appuyé que du coup la comédie n'en devient que plus délirante que plus jouissive et c'est ça en fait qui sauve une grande partie du film je trouve c'est que si dans l'écriture les styles de comédie se mélangent et ont du mal à s'entrecroiser de manière logique la mise en scène de une arrive à les équilibrer les uns avec les autres et à faire en sorte qu'on ait l'impression que ça soit un seul et immense gag oui il ya cette sensation d'avoir des petits tableaux au fur et à mesure qui se découpent du long métrage et cette sensation que voilà c'est vraiment des petites sénètes mais heureusement par le biais de sa mise en scène michael une réussi à renforcer beaucoup d'effets à jouer avec ça et à faire en sorte de si ce n'est étirer la logique dramatique du long métrage et comique faire en sorte de la rendre équilibrée et cohérente et pas avoir cette impression de constamment faire du zigzag si on centre uniquement sur l'écriture et c'est pour ça que j'aime beaucoup michael une en termes de réalisation c'est que c'est un mec qui a plein d'idées qui a des idées à revendre qui devrait filer un coup de main beaucoup beaucoup de réalisateurs de comédie actuelle qui ne savent pas comment dynamiser leur comédie parce que lui il sait le faire et il sait bien le faire en plus michael une est un cinéaste que j'affectionne énormément car là où beaucoup d'acteurs qui passent à la réalisation choisissent de mettre en scène la comédie qui a fait leurs grandes heures lui cherche beaucoup pas jouer avec cela pour développer autre chose et c'est cette idée qui fait la saveur de ce divorce club bien loin d'une vraie originalité de mise en scène ou de développement de son cadre au fil de l'avancée du récit le long métrage développe surtout des petites idées par ci par là qui donne une énergie folle à l'ensemble et permet ainsi à tout le métrage de sonner comme frais comme original comme divertissant même tout simplement et c'est cela qui fait l'énergie de ce club en terme de casting il ya un peu tout dans ce film mais vraiment de tout je trouve que françois xavier de maison par exemple est très bon il abuse très bien de son personnage et il sait comment le rendre à la fois drôle et complètement fumé caroline anglade est plutôt sympathique également je l'ai trouvé assez réjouissante et amusante et elle arrive à bien entraîner le long métrage audrey fleurot a tendance à un peu en faire des caisses soyons sincères comme frédéric bell qui sert pas forcément plus que ça leur prestation et michael yun a un petit rôle tout à fait sympathique qui marche bien enfin avec claudia d'agbo il forte quelque chose d'assez croustillant et j'avoue que ça fonctionne plutôt bien mention très spéciale aux petits caméos de macfei carlito qui passe pas trop mal mais c'est vraiment histoire de les avoir calé dans le film parce qu'ils s'appellent david et rafael ce qui montre qu'avant la vie ça dû être vraiment à toute fin qu'ils ont été calés mais pour le coup je trouve que l'acteur qui ressort vraiment le plus c'est l'acteur principal que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que c'est un acteur comique qui a une vraie posture et une vraie force d'impact dès qu'il est à l'écran arnaud ducré est un acteur que je trouve très attachant dans le sens où il arrive à construire des personnages que l'on pourrait facilement trouver très antipathique mais qu'il développe avec tellement de justesse et d'énergie que l'on s'y attache quasi instantanément vous dit compte divorce club c'est une comédie sympathique j'allais dire une bonne surprise mais en fait pas vraiment parce que je m'attendais à ce que ça soit plutôt réussi en sachant que c'était michael yun qui était à la mise en scène mais je trouve que il arrive à amener son punch et son énergie à cette oeuvre pour la rendre un petit peu plus acceptable c'est pour donner un exemple je trouve qu'on est dans le même style que boudapest c'est cette impression qu'il ya un cinéaste qui se met à fond pour un sujet qui est trop simple trop classique et on exactement dans cette idée là ici c'est à dire que le film si on enlève michael yun il ne fonctionne pas ou alors il fonctionne beaucoup moins bien c'est pareil que boudapest je dirais pas que xavier jance et michael yun ont beaucoup de points communs mais dans cette idée là je trouve que michael yun apporte tellement de son énergie au film que c'est lui qui rend le film cool donc divorce club de michael yun si vous voulez vous marrer allez-y et si vous aimez cool and the gang vous avez kiffé ce film à plus je vous arriveiens je vous à pp